Je m'appelle Fabrice Delano, je suis boxeur professionnel. Je pratique la boxe thaïlandaise, qu'on appelle aussi Muay Thai. Il y a souvent une confusion entre Muay Thai et boxe thaïlandaise. Les gens ne savent pas trop, ils pensent qu'ils font l'un ou l'autre, mais en fait c'est la même chose. Muay ça veut dire boxe en thaïlandais. Donc le Muay Thai et la boxe thaï, c'est la même chose. J'ai grandi en métropole, je suis venu au lycée en Guyane, j'étais à Cayenne. Je boxais en boxe anglaise à Cayenne quand j'étais ado. Je me suis orienté vers la boxe thaï un petit peu plus tard, vers 20 ans, à la vingtaine. C'est une boxe que je n'aimais pas à la base. Je regardais la boxe thaï, ça ne me plaisait pas spécialement. Il y avait beaucoup de phases de corps à corps. Ça ressemble un peu à de la lutte, il y avait des coups de pied un peu n'importe comment, je ne comprenais pas trop. Ça ne m'attirait pas spécialement. Pourtant, il y en avait plein autour de moi en France. Parce qu'il y a beaucoup de… C'est un sport qui est jeune, puisqu'il est arrivé dans les années 80. Mais c'est principalement un sport de banlieue en France. C'est un sport qui n'avait pas de très bonne réputation. Et donc voilà, j'ai voulu… J'ai voulu retrouver en fait les sensations de la boxe anglaise. Comme j'avais des problèmes aux yeux, je ne suis pas retourné à la boxe anglaise pour ne pas prendre de coups trop dans les yeux. Donc j'ai été à la boxe thaï. Et finalement, j'ai tout de suite accroché. Alors, en boxe thaï, j'ai été champion de France en amateur. J'ai été vice-champion de France deux fois en boxe professionnel. Enfin, en professionnel. Je suis passé trois quarts de l'année en Thaïlande. Je rentre en France parce qu'il y a une affaire de visa. C'est compliqué de rester là-bas 12 mois sur 12 toute l'année. Là-bas, on est à un niveau, on boxe à un niveau suffisamment élevé pour en vivre. Donc on fait des combats avec des bourses correctes qui nous permettent de rester là-bas, donc de payer tous nos frais, de rentrer dans nos frais. C'est des années de travail. C'est des années de travail. C'est des milliers de répétitions. C'est tout. Aujourd'hui, comme depuis... Avant, plus jeune, je voulais avoir des ceintures, avoir des titres, etc. Ah non, j'ai plus l'âge, j'ai la trentaine. Evidemment, s'il y a des ceintures, si je peux boxer pour des ceintures, je les prendrais. Mais en fait, dans la boxe, ce qui est important, c'est de boxer des noms. C'est de boxer des boxeurs qui sont faits à nos. Voilà. Donc moi, je suis... Maintenant, j'arrive à un niveau où je peux boxer des top-thies, et je vais le faire. Voilà. Je vous donne 2-3 ans pour le faire, pour les boxer, pour les battre. Et... C'est tout ça qui est important. Voilà. Ok. Donc, ben... Oui ! Eh ben, dis donc ! C'est chaud, ça ! T'es sûr que je vais continuer ici ? Il y en a au-dessus de ta tête, là ? C'est chaud, là, si je prends un KO là, devant. Non ! Je suis pas encore défait de par KO, mais...